Cathy, Eric, vous vous êtes rencontrés comment tous les deux ? Je raconte ou tu racontes ? Écoutez, faites comme vous voulez, l'essentiel c'est que ça se raconte. On veut savoir, on veut savoir. C'est atypique. Pourquoi c'est atypique ? Atypique parce qu'en fait, quand j'ai divorcé, je ne voulais plus d'homme de ma vie. Donc après un grand laps de temps, Eric m'a vu passer près d'une amie où elle tenait un restaurant. Et il a eu un gros béguin pour moi. Donc pendant trois mois, je lui ai fait subir les croix et les bannières. Je ne lui ouvrais pas ma porte. Il venait déposer les petits pains au chocolat tous les matins. Des fleurs, des pralines pendant trois mois consécutifs. Et vous en faisiez quoi, des pralines ? Ah mais je l'ai mangé ! Je n'ouvrais pas la porte. Et puis un jour, mon ami me dit, écoute, il faut absolument ne fuser qu'une fois à aller manger au restaurant. Tu verras que c'est quelqu'un de magnifique. Et là, j'ai craqué. Et vous, pendant trois mois, tous les jours ? Ce n'est pas fini parce que quand on a mangé au restaurant, du coup, on s'est fait des petits bisous. Et puis il est parti un mois aux Maldives. Et quand il est revenu, en fait, de ce mois de vacances, les filles, elles m'ont chipoté. Elles m'ont dit, écoute, il a 11 ans de plus que toi. Est-ce qu'il est encore possible qu'il puisse te satisfaire, point de vue niveau, câlin ? Est-ce qu'il sera bien ? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais ? Tu as mis déjà un pied dans l'étrier. D'accord, et donc, et alors ? Et quand il est rentré, tellement... Bim ! Mais oui, bim. Un feu d'artifice. Ah oui, je lui ai sauté dessus. À ce point-là. À ce point-là. Avec les ongles. Avec les ongles et la totale. D'accord, très bien. Eh bien, j'ai l'impression que la température sur ce plateau est montée d'une vingtaine de degrés. Et elle a redonné de l'espoir à des milliers d'hommes. C'est jouable, les gars, c'est jouable. Et en même temps, c'est la chanson de Bray, j'ai ramené des bonbons parce que les fleurs, c'est périssable, évidemment. Dans votre vie de couple, à quels propos votre compagne aimerait-elle que vous preniez enfin le taureau par les cornes, Eric ? Arrêter de fumer, parce que je fume comme une cheminée. Ou soit arrêter de me torcher avec ma belle famille, parce que c'est tout le temps. C'est une image belge, se torcher avec sa belle famille. C'est se disputer. D'accord. Non, je rassure la belle famille. Oui, je dirais peut-être plus arrêter de fumer. Arrêter de fumer. Mais Cathy, en effet, c'est un peu le souhait qu'elle caresse que vous arrêtiez cette mauvaise maîtresse qu'est la cigarette. Et alors, Cédric, de votre côté, pourquoi il faudrait prendre le taureau par les cornes ? Alors, il y aurait deux petits sujets. Les enfants, puisque du coup, j'ai mes trois enfants, donc un week-end sur deux. Et je suis assez cool comme papa. Et c'est vrai que souvent, elle me dit, il faut resserrer un peu, surtout avec mon dernier qu'à six ans. Et aussi, je suis très gourmand et les sucreries. Donc, beaucoup, beaucoup de bonbons, beaucoup de pâtisseries, tout ça. Au pire, passez devant la boutique d'Eric. Il y a des chocolats avec des bonbons. Vous passez le matin ? C'est nickel. Non, mais je vais rester sur les enfants. Sur les enfants. Oui, c'est un sujet qui... Sandrine, elle ne nous a pas parlé des enfants. Elle a parlé de sa reconversion professionnelle. que vous vouliez changer de boulot. Oui, c'est vrai. Et qu'il fallait se jeter, là, dans la poste. Non, mais c'est en cours, c'est en cours, en plus. Oh, la cool, dis donc.